bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour un duel de recettes donc ça sera un risotto donc ça va être une recette du thermomix donc sur l'application cookidoo et donc le monsieur cuisine va faire exactement la même parce que sur monsieur cuisine j'ai pas trouvé de recette de risotto simple à chaque fois c'est saumon roquette donc du coup il va faire la recette du thermomix donc c'est parti pour cette recette donc ils nous disent qu'il faut 40 grammes de parmesan donc je vais prendre du parmesan donc 40 grammes la balance voilà donc c'est du parmesan en morceaux donc 40 grammes 18 41 donc 41 je vais faire pareil pour le monsieur cuisine je vais mettre la balance voilà et on va les mettre 41 donc là en fait vous allez mixer le parmesan 15 40 ouais 40 45 il me 40 bon allez c'est comme ça de toute façon c'est pas très grave c'est juste pour recouvrir le riz ensuite donc il me dit d'insérer le couvercle voilà voilà ensuite donc il faut mixer vitesse 10 donc vitesse maximum pendant 10 secondes je vais faire partir le thermomix vous allez entendre le bruit voilà donc là on revient au menu de base 10 secondes je vais pareil voilà puissance maximum c'est parti on y va voilà c'est fini je vais ouvrir ouais ensuite qu'est ce qu'il nous disait donc là il faut que je verse le parmesan dans des petits ramequins comme ça donc le violet ça va être le monsieur cuisine donc celle là ça c'est celle du thermomix moi je trouve que celle du thermomix celle du monsieur cuisine qui a fait plus de morceaux celle du thermomix elle est coupée plus fine bon ça on laisse de côté pour l'instant ensuite ils nous disent il faut mettre une échalote bon moi je mets des oignons je n'ai pas d'échalote je fais des oignons parce que c'est bon voilà ensuite ils disent il faut refermer suivant et là il faut mixer 5 secondes vitesse 5 donc c'est parti donc voilà suivant donc là ils nous disent il faut ouvrir et racler les parois on a mixé et les oignons j'adore l'odeur des oignons mais ouais pareil je le fais au loin parce que là ça me pique les yeux ensuite il met il faut mettre 20 grammes de beurre alors j'ai pris mon beurre donc on va mettre la balance c'est parti là là donc 20 grammes je vais pas aller à la pêche au beurre je vais mettre la plaquette je vais être à 22 là il me met 25 20 bon écoutez ce que je fais c'est que je laisse comme ça parce que ça vénère à chaque fois c'est pas précis c'est pénible les balances comme ça ensuite suivant donc il faut rajouter 10 grammes d'huile d'olive ah je me suis équipée de l'huile d'olive de compète c'est parti 10 waouh génial alors plus je vois pas bien là donc là on va faire pareil tard donc 10 on va laisser comme ça sinon je vais me retrouver avec le litre d'huile suivant donc là il faut que j'insère que j'insère que je remette les que je referme voilà donc c'est inséré le couvercle et le gobelet doser suivant et là il faut que je cuit pendant trois minutes à 120 degrés vitesse 1 donc on y va donc trois minutes vitesse 1 faut pas le sens inverse non vitesse 1 120 degrés et c'est parti le temps est écoulé ensuite suivant donc là il me dit il faut que je mets 320 grammes de riz ok alors 320 pas sans doute je suis Donc là il me dit qu'il faut insérer le couvercle sans le gobelet d'odeur, ok, on inverse ça, voilà, suivant, là il faut que je cuisie 3 minutes à 120 degrés, donc vitesse 1 sans s'inverse, voilà, de toute façon il s'est mis. Je vais le mettre sur pause, voilà, donc on a dit 3 minutes, alors, 3 minutes 120 degrés, voilà, on a dit vitesse 1,5,6,5,6,5,6,5,6,7,5,6. sens inverse. On va tourner les inverses et voilà c'est parti. Donc là il me dit il faut mettre 600 grammes de vin blanc sec donc lui pour l'instant c'est rien. Ok donc 600 grammes de vin blanc sec. Moi je prends du vin blanc sec comme ça. Vin blanc sec c'est une bouteille en plastique vous en avez des petites qui sont adaptées pour la cuisine ça aussi mais ça ça fait ça fait un peu bouteille de piquetons je ne vous conseille pas de boire ce genre de vin. Alors 60 grammes. On y va. Wow 60. Donc là je fais pareil j'avais la balance tard c'est parti je me remets les 59 on va laisser comme ça. Wow 60 eh ben dis donc. 55 là 60. Bon on va laisser comme ça. Suivant. Ensuite insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Ok. On a juste l'air fermé. Suivant. Et là il faut mettre une minute à 100 degrés vitesse 1. Donc sens inverse. Donc on y va. Une minute. Voilà 100 degrés. Vitesse donc sens inverse. Je vais le mettre tout de suite. vitesse 1. Donc c'est parti. Suivant. Donc là il me dit il faut mettre 720 grammes d'eau. Ok. Ok pour l'instant c'est pareil. Donc 720 grammes d'eau. Alors on y va donc tard. Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer par lui. ça va être plus pratique pour moi. Après il sera moins plein. On balance. Donc 720. Ah 770. Ouais. 770. 720. Donc j'ai vraiment enlevé histoire de quoi. Ok. Donc suivant. Donc un cube de bouillon ou une cuillère à café de fond de viande. Moi je vais mettre un cube de bouillon de volaille. C'est soit un cube de bouillon de volaille. Euh. Ou un cube de bouillon de légumes. Moi je vais mettre un cube de bouillon de volaille. Je trouve que c'est amélioré en gros aussi. Comme le bouillon de bœuf. J'aime bien. Voilà. On fait pareil pour le monsieur Clévin. Je vais essayer de ne pas le casser. Et voilà. Ok. Suivant. Donc une cuillère à café de sel. Donc après ils vous disent de le mettre par rapport à vos goûts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Suivant. Donc il nous dit il faut racler les parois si nécessaire. On va écouter, on va racler. Voilà. Voilà. Suivant. Donc là il faut mettre le couvercle sans le gobelet d'oseur. Donc les 1 minute sont passées. Alors on va voir si du coup il est mieux. Hum. C'est mieux. Il est plus cuit. Hum. C'est charmant. Ensuite ils disent donc il faut laisser reposer leur risotto 1 minute dans le bol et puis le mettre dans un récipient. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les laisser comme ils disent. Poser 1 minute. Et puis je vous retrouve pour le dressage et le résultat final. Alors le Monsieur Cuisine je l'ai mis à tourner 1 minute de plus. Donc visuellement quand je regarde comme ça moi celle du Thermomix me donne plus envie. Les grains de riz sont plus beaux. Enfin oui ça m'attire plus à l'oeil. Donc on va voir au niveau du goût. Hum hum. Au niveau du goût c'est pareil. Mais visuellement je trouve qu'il y a vraiment une différence. Par contre au niveau du goût de comment ils sont cuisinés, la qualité en bouche et tout. Moi je trouve c'est pareil. Mais bon visuellement je trouve que celle de TM6 elle donne plus envie. Mais bon le Monsieur Cuisine Connect c'est très bien débrouillé aussi de son côté pour ce risotto. Mais si aujourd'hui je dois donner le point à un robot ça sera le TM6. Sur ce je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis retrouvez moi sur Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501